Donc, je veux savoir ce que cela veut dire, un rapport qui a eu l'index de l'index, sans autant avoir des preuves concrètes. A ce titre, est-ce que les rapports qui ne font pas d'attention, est-ce qu'on peut inscrire dans les logiques beaucoup ? Dès lors où je vois que des rapports, il y a la personne concernée, la personne qui apporte des éclaircissements qui ont apporté des éclaircissements. J'ai l'habitude de recevoir les rapports, j'ai l'habitude de recevoir les rapports. Je ne sais pas, 45 lignes, c'était un mardi, c'était le 29 avril, 45. J'ai l'habitude de recevoir les rapports, le mercredi du 1er mai, c'est-à-dire que les gens ont détourné. On fissure facturé, on fraudé, on volait. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on a une procédure, les dénigres publics. Non, mon rapport, moi, n'ai pas l'impression là, actuellement. Nous, c'est qu'ils ont pris les derniers publics. C'est ça. Moi, je disais, j'ai vu que j'ai vu un feu rouge, d'avoir un tourné droit, tu as tourné vers la gauche. Voilà. Moi, je disais, je ne sais pas si on arrête l'autopère, il ne faut pas faire l'autopère. Je disais, j'ai vu que j'ai acheté des véhicules pour les cadres. Je demande une mission de moderniser Dakar-Demdic, des Sénégal-Afrique, des liaisons régionales, avec Yenen, avec Yenen. Mais il faut saluer. Mais il faut saluer. Je disais, je ne sais pas, il y en a dans toutes les régions du Sénégal, il y a des deux à pied, il y a des deux à l'autopère. Parce que jamais les moyens. J'ai fait entrer à Dakar-Demdic dans une seule opération, 24 milliards. Très bien. Alors, nous avons une situation économique, sociale et économique. Nous sommes en Sénégal, nous avons une conjoncture économique. Actuellement, nous avons une entreprise, secteur privé, nous avons une asphyxie. Cette situation économique, nous avons une entreprise, secteur privé. Nous avons une école, n'est-ce pas ? Non, je ne sais pas. Nous avons une entreprise, y compris dans le secteur privé, nous avons une nation qui commence de discuter avec le président de la République. Ça, c'est une réalité. pendant qu'on a immigré au Sénégal parce qu'il y a du pétrole de gaz, du diamant, du zirvon, de n'importe quoi, alors que l'on a gagné. C'est paradoxal. La pêche, il a fallu que nous suspendons les accords de pêche, nous disons que la pêche artinale a été tuée. C'est vrai, parce que c'est dans l'intérêt du pays. Je dis que le ministre des Mines, de l'Energie, c'est que le Sénégal a été tuée. Je dis que c'est une société qui doit payer 150 milliards de redressement fiscal. Je dis bien 150 milliards. Il est en train de payer 150 milliards. Il est en train de payer 150 milliards. À côté, il y a Barry Gold. Il est toujours des milliards de l'or. Il est en train de payer 120 milliards de redressement par le ministre des Finances. Il est en train de payer 9 milliards de dollars. Il a pris la preuve de la pêche. Il a pris la preuve de la pêche. Il est en train d'être Moustapha Bak, qui était le ministre des Finances. Il m'a expliqué pourquoi nous nous avons mis en train de payer notre pays et nos familles. C'est de l'aider du plus de charges. Dans tout cas, Grémsek a saisi le FNAC. quelques temps après vous avez vu qui n'a pas de moins de transparence sur les ressources minières et vers maricole mais l'image est plus à trop de corruption j'ai l'article et pourtant n'y a pas de temps que nous sommes compatriotes il est que faut défendre les gays et malheureusement de bataille de bjogel parce que j'ai eu ce qu'il n'y a pas de grève c'est une journée mais bien avant benneau une faute d'eau et au moment donné à mon youtube et solution et que c'est une mise de tutelle même dit sonyau comme on mounautie c'est un web non non au même moment oui non non mais je l'ai avec moi même d'une de quoi le commune également pour la cofille Je pense que pendant 12 ans, on n'a pas eu le régime. Le régime ne fait pas 4 mois. On ne peut pas venir en 4 mois en 12 ans. On ne peut pas venir en 5 mois. On ne peut pas venir en 5 mois. Je dis que je suis dit 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 que j'ai fait un effort de la réduction des denrées. Là-bas, on a un sentiment que ça fait 1 mois, il est àLook et arrivant au capitalisation des défrets. Parce qu'il est à hoped Å. En 2022, le taux d'endettement au Sénégal était de 41% pour la fin de neuj ladder, donc le JEPS est jagdé. Il est allé arr arrêtant d'en falta während de la performance de Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marche. 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 Pendant la COVID-19...